Et salut à tous les amis, je suis Golter Barbefer, nouvelle vidéo, nouvelle orbe, l'orbe numéro 6, l'orbe qui va vous faire criser, rager, rage quitter et tout ce qui s'ensuit. Donc, je dis ça parce que c'est ce qui s'est passé pour moi et pour pas mal de gens. Donc l'orbe numéro 6 se situe au nord du repous du bouclier qui est au nord de Tornheim. Donc, si vous n'avez pas le fly, vous pouvez partir de contrefort de grise tempête, courir sur la flotte, activer le fly et aller juste au-dessus. Voilà. De toute façon, cette île est très facilement accessible à partir du bout. Vu qu'elle n'est pas cachée, je ne vais pas la montrer depuis l'autre point. Vu que généralement, les gens l'ont découvert. Mais si vous ne l'avez pas découvert, voilà, comme je dis, c'est très 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 simple. Vous partez d'ici, grise tempête, vous suivez, vous sautez dans la flotte, vous courez jusqu'ici et puis vous activez le fly. Tout simplement. Donc oui, orbe numéro 6 qui est extrêmement difficile. Pourquoi ? Tout simplement, j'en avais parlé déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos d'orbes. Elle est située dans une zone de mélange de serveurs, c'est-à-dire qu'il y a plein de serveurs qui sont mélangés. Vous pouvez retrouver avec 5, 6 serveurs différents au même endroit. Ce qui fait que forcément, il y a beaucoup plus de gens. Et en plus de ça, évidemment, sinon ce serait trop simple, il y a des geysers, en fait, qui popent, qui vous enlèvent à peu près 80% de vos PV quand ils vous touchent. Donc forcément, l'orbe est en plein milieu de tous ces geysers, ce qui fait que si vous n'êtes pas chanceux, j'ai envie de dire, parce qu'au niveau des save spots, je n'ai pas trouvé de save spots. Il y en a plein qui essayent de se planquer dans des endroits où les geysers ne popent pas normalement. Et puis bam, il y en a deux qui popent et qui ne t'en mettent pas la gueule. Pourquoi j'ai perdu mon... Ah oui, parce qu'on est en transition. Donc voilà, le mieux, c'est de se tenir à distance et espérer, je dis bien espérer, malheureusement, parce que ce n'est pas le cas, que les joueurs ne fassent pas n'importe quoi, qu'ils ne se mettent pas en plein milieu sur l'orbe, qu'ils ne fassent pas popper des jouets par milliers quand il descendra du ciel et tout ça, tout ça. En fait, bref, qu'ils ne s'amusent pas à sortir plein de conneries, qui fait que ça cache l'orbe et qui fait que vous avez très peu de chance, du coup, de cliquer dessus. Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé une paire de fois, c'est pour ça que ça m'a fait rager. Et quand j'utilisais l'addon pour changer de serveur, je me retrouvais dans des serveurs PVP, alors là, forcément, tu fais encore plus la gueule. Parce que les gens, ils te s'abattent, tout simplement, et puis pour retourner à l'endroit où on va aller, vous allez voir que c'est rock'n'roll. Parce que, donc, nous, on va aller avec le fly ici, mais quand vous mourrez, on repoppe pas sur cette île, on repoppe ici. Ce qui fait que vous devez descendre et vous taper tout ça à patte jusqu'en dehors, parce qu'on ne le voit même pas à la zone, en fait. Elle est en dehors de la map, en fait, la zone où on va aller, pour retourner dans cette foutue caverne et récupérer votre corps et tout ça. Vous en avez bien pour 2-3 minutes. Malheureusement, en 2-3 minutes, si l'orbe est pop, il y a largement le temps pour que les autres cliquent dessus. Et vous êtes bons pour attendre 50 minutes de plus. C'est vraiment une des plus difficiles, celle qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Celle-ci et la 9e, évidemment, parce que c'est exactement le même principe, malheureusement, la 9e orbe. Mais celle-ci était vraiment compliquée. La plus dure de toutes. Le reste, ça a été, on va dire, les premières, comme il y avait beaucoup de monde, forcément, c'est compliqué. Mais après, ça va, parce qu'il y a de moins en moins de monde qui la cherchent. Mais la 6e, tout le monde était groupé là-dedans. Et malheureusement, voilà, il a fait lui faire preuve de patience et avoir de la chance, tout simplement. Donc, on descend au niveau du fly, on récupère comme d'habitude notre petit matou, passage de givre, et on est parti pour courir, et pour courir au niveau de l'eau. Donc, on rase le bord, et donc c'est à peu près par là-haut-dessus. Donc, on va faire un peu le tour. On va faire le tour de l'île. En plus, il fait tout noir, là, c'est dommage, on n'y voit que dalle. Mais on le voit de loin, voilà, on le voit d'ici, c'est un amas de rocher. Un gros amas de rocher. De toute façon, c'est le seul à l'horizon, vous pouvez regarder partout, il n'y en a pas d'autres à part celui-ci. De toute façon, je vais vous donner des coordonnées. En fait, c'est joli parce que c'est une statue d'un mec de Tornheim, un espèce de vricule apparemment, un truc comme ça, qui est dans l'eau, il tient une hache au niveau de la main, c'est plutôt sympathique comme truc. Voilà, le soleil vient de se lever. Et là, tout le monde a chanté, grand-mère et grand-père sont passés, la vie du petit-déjeun. Les pubs qui marquent un petit peu. Dès que tu dis, le soleil vient de se lever, c'est bon. Ou dès que tu dis, on se lève tous, et là, t'as toujours un con qui dit, pour Danette. Enfin, bref. Donc, on voit la statue dans l'eau. On va aller sur le côté gauche. Voilà. Et donc là, il y a un requin, vous voyez, un grand requin blanc. Ce grand requin blanc, en fait, il marque un petit peu l'entrée de la caverne. Donc, au niveau des coordonnées, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué, vu qu'on est au nord de Tornheim. Donc, je ne peux pas vraiment les donner. Mais au niveau de la map, voilà. On voit qu'on est au-dessus, on est vraiment au-dessus, au niveau, voilà, presque du petit renfoncement qu'il y a ici. De toute façon, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas le rater. Quand vous êtes sur les berges, vous voyez vraiment cet amas de cailloux, on ne peut pas se tromper. Donc, ensuite, comme je l'ai dit, on se sert du requin. Du requin qui est pacifique, ne vous inquiétez pas, il ne va pas venir vous taper, si vous ne le frappez pas, évidemment. Si vous le frappez, ça va vous faire des surprises. Et donc, en dessous, juste en dessous de lui, vous voyez, il y a un petit trou. Et c'est par là qu'il faut aller. Tout simplement. Donc, on y va. Voilà, hop, demi-tour. Ok, on y est, vous voyez. Donc, plutôt simple. Et là, on devrait rencontrer une quantité de joueurs assez violentes. Voilà, il y a des gens qui viennent de... Ah non, celui-là, il est d'ici. Bon, il est l'une, tout va bien. Bon, on devrait rencontrer plein de gens de plusieurs serveurs différents. Hop là. Ah ben tiens, l'orbe, elle est là, parfait. Donc là, on en a, voilà, de Dalaran. Et donc, tous ces geysers que vous voyez... Bon, l'orbe, on l'envoie de loin. Tous ces geysers, quand vous les bouffez... Je vais m'en prendre en histoire que vous voyez un petit peu. Parce que les gens campent généralement en plein milieu, là. Et du coup, l'orbe, elle est ici. Vous la voyez, je zoome un petit peu. Enfin, je vais zoomer beaucoup, d'ailleurs. Voilà. Celle-là, on ne peut pas la rater. Elle est en plein milieu de tous ces geysers. Et donc, quand on bouffe un geyser... Il y en a un que je bouffe à un moment ou à un autre. Évidemment, là, je vais en bouffer un, je n'en bouffe pas. Comme par hasard. Mais bref. Tout ça pour vous dire que vous perdez... Voilà, regardez. Je suis quasiment mort, en fait. Tout simplement. Donc, c'est plutôt pas trop cool. Et donc, une fois que vous avez cliqué sur l'orbe, GG à vous, parce que c'était la plus difficile. Voilà, voilà. Bon, allez. Eh bien, bonne chance pour cette orbe-là. Bonne chance pour celle-ci. Et je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. Orbe numéro 7. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada